salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme je suis très content aujourd'hui de vous proposer le genre de vidéo que j'adore faire je suis dans un stand de tir et aujourd'hui nous allons tout simplement tirer avec les armes de warzone irl c'est parti donc les mecs pour cette vidéo nous sommes invités par le stand de tir à visu je pense que je le dis correctement visu c'est le cercle du tir de visu alors présente toi et explique nous un petit peu comment une personne lambda peut venir justement tirer dans votre stand de tir donc bonjour c'est adrien donc je suis responsable du cercle de tir de visu et on est un stand de tir fftir et donc il ya très peu de personnes qui peuvent savoir qu'on peut faire du tir sportif en france mais c'est assez accessible il faut juste une pièce d'identité et un certificat médical écrit pas de contre-indication la pratique du tir sportif quelqu'un qui aurait sa licence et ensuite s'il veut avoir le port d'armes comment ça se passe alors du coup il n'y a pas de port d'armes en france soit parce qu'il n'y a pas de défense comme aux états unis c'est vraiment deux législations complètement différentes nous c'est vraiment uniquement à titre sportif du coup pour si vous voulez plus d'informations on a fait une vidéo sur notre chaîne qui s'appelle comment acquérir une arme de catégorie b et il ya exactement toutes les informations de a à z pour acquérir une arme de catégorie b en france donc aujourd'hui on est là pour utiliser quelques armes qui sont disponibles sur warzone donc un collègue nous a expliqué que du coup dans warzone il n'y a pas les licences par rapport au nom des armes et du coup on va dire qu'ils donnent des appellations différentes mais mais on a un spécialiste allez découvrir les armes puisque j'ai pas forcément les vrais noms de warzone mais on vous a concrété un truc pas mal règle de sécurité exactement universel universel tout le monde donc il ya un moyen mnémotechnique de se souvenir en du moins d'essayer de se souvenir de ces fameuses règles donc c'est d'utiliser le groupe de rock beaucoup connaissent assez d'essai donc à on doit considérer l'arme comme étant toujours armé chargé chargé à t'attirer ensuite c'est le canon jamais pointé ou laisser pointé quelque chose qu'on ne veut pas détruire voilà c'est ça en gros on doit avoir forcément le canon vers la cible jamais doit sur la queue de détente toujours doit long j'en ai vraiment c'est cible mais en fait c'est faire attention à sa cible ce qu'il ya derrière sa cible donc dans un instant de tir il ya le piège à balle c'est pour ça que tu n'as pas confiance c'est quand même dangereux c'est pas quelque chose à considérer à la légère de tous mers ces normes à feu donc c'est ou accident grave ou la mort tout de suite s'il ya un accident dans un instant de tir donc tout le monde respecte les règles de sécurité faut que tout le monde soit formé dès qu'on est formé à la sécurité et dès que tout le monde applique les règles de sécurité à ce moment là on peut s'amuser avec une norme à feu dès que tu utilises une norme à feu tu es content oui non c'est plaisant c'est stressant c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec de sécurité et après boum c'est que du plaisir on va tirer un petit maintenant c'est maintenant c'est le plaisir parfait donc ça du coup on est sûr l'on est sur l'arme de base sur warzone c'est l'arme que l'on a quand on se pose en définitive c'est bien ça je crois que c'est ça du coup voilà là c'est l'armes l'armes de base ça fait du bien vraiment du bien mais je pense que je suis vraiment pas encore très franchi dedans mais quelle sensation ça fait grave du bien de moi j'ai quand même hâte de voir saumon tirer parce que nous on a quand même déjà tiré on n'a plus trop la crainte mais toi je te sens je te sens pas spécialement à l'aise à l'aise ouais mais carrément intimidé d'accord c'est encadré c'est professionnel on sait que voilà est-ce que le bruit ça t'a fait quelque chose là puisque c'est souvent les gens en fait ils sont pas forcément impressionnés par les arbres parce qu'ils sont déjà vu dans les tunis tout ça par contre il ya un vrai choc par rapport aux bruits ils se rendent pas compte que ça fait du bruit qui a du recul nickel on n'entend plus parler le stress alors n'aie pas de pression ça fait ni peur ni mal il ya du recul il ya de l'émotion mais il faut rester concentré on vient prendre l'arme de la main droite sur la main hauteur des yeux avec la main gauche on vient retirer le drapeau de chambre et vide on pivote pour insérer le chargeur on met l'arme droite on vient tirer la culasse en arrière impeccable tu soulèves le pouce de la main droite pour accueillir la main gauche tu te mets un petit peu en avant tout doucement sur la détente donc là tu enlèves le doigt de la détente et je tremble laisse tomber une feuille quel est ton ressenti après le tir voilà les armes à feu ça donne le sourire faut le savoir le tir ça donne le sourire la sensation incroyable on va voir ta cible chaud chaud allez go t'as failli mettre le 10 t'as failli mettre le 10 attend attend c'est pas que c'est ça regarde comment il est fier BG elle se monte t'as chargé quoi quand même du coup là ? on a chargé le 357 donc j'ai déjà tiré avec le revolver le plus puissant du monde c'était le Smith & Wesson 500 bon c'est parti bon là maintenant on va tirer avec le X16 c'est l'arme de poing que l'on avait quand on droppé donc lors de la saison 1 2 jusqu'à 3 je crois avant qu'on ait le nouveau le nouveau verdance écoutez c'est parti j'ai déjà tiré c'est un glock 45 celui là c'est comme un glock 17 voilà d'accord j'ai déjà tiré avec un glock 17 allez c'est parti franchement j'aime beaucoup le glock parce que c'est une arme que j'aime beaucoup au niveau de la prise en main et d'ailleurs je pense que c'est une arme qui est très prisée par les tireurs sportifs c'est l'une des armes je pense les plus utilisées non ? ou au moins le premier achat c'est l'une des armes les plus vendues et les plus prisées pour les nouveaux tireurs sportifs le prix beaucoup moins cher que toutes les deux armes d'accord et c'est surtout la question de fiabilité et la compatibilité des charges bon on va maintenant tirer donc avec un 19-11 donc ça c'est l'arme que l'on a actuellement quand on drop sur Warzone c'est beaucoup plus agréable 9mm c'est très sec donc ça va très vite c'est très sec et le 45 ACP c'est très grave d'accord j'ai déjà tiré avec cette arme je me rappelle c'était au battlefield de vegas j'ai déjà tiré avec cette arme mais juste avant que je me souviens plus du tout des impressions que j'avais vues déjà on sent que l'arme est beaucoup plus lourde c'est plus du tout le même poids alors petit ressenti avec les armes de poing que j'ai testé donc préférence pour le 19-11 qui est vraiment une arme que j'aime beaucoup la prise en main même si le Glock je trouve que la prise en main du Glock est très bonne mais vraiment les sensations avec le 19-11 est vraiment au dessus d'ailleurs j'ai été même plus précis avec le 19-11 donc voilà l'arme la plus utilité sur Warzone ce serait celle-ci du coup de base pas sur Warzone pour le coup mais du coup maintenant on va passer avec les AR et je pense que c'est ça qui va beaucoup plus vous intéresser donc écoutez c'est parti donc l'arme avec laquelle je vais tirer maintenant c'est donc la ISO donc c'est une arme assez peu utilisée sur Warzone mais elle est disponible au stand donc voilà on m'a proposé de la tester donc ça va être avec un grand plaisir que je vais tester ça j'ai déjà tiré avec la ISO mais c'est avec des munitions traditionnelles là je vais tirer avec des munitions subsoniques normalement vous allez pouvoir observer une nette amélioration au niveau de l'audio on m'a dit qu'on peut même tirer sans le casque maintenant on est sur on va dire une arme emblématique des Call of Duty et j'ai envie de dire emblématique même des jeux vidéo la M4 celle-ci va faire beaucoup plus de bruit que la ISO c'est ce qu'on m'a dit en tout cas plus de flammes ah oui c'est un petit dracon devant pour voir la flamme super un vrai kiff un vrai vrai kiff vraiment un gros kiff du coup là c'est une plateforme AR15 donc le calibre c'est 5.56 ou 2.23 pour les civils et là on va passer à un R15 mais avec le calibre 300 blackout donc c'est une munitions qui est subsonique et donc avec un silencieux plus puissant que du 5.56 on sera proche du calibre de la k47 et par contre c'est pareil on peut tirer sans casque d'accord en fait t'as encore ton casque t'as droit de l'enlever le mec a enlevé son casque pour tirer à l'air 15 vous êtes prêts ? c'est pas un jouet mais en tout cas c'est efficace une arme est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme le Glock 17 en terme de mécanisme c'est rudimentaire et donc c'est ce qui fait que c'est l'arme qui est vraiment beaucoup appréciée ce qui se passe c'est qu'elle a été beaucoup produite et envoyée dans beaucoup de pays et qu'elle fonctionne que ce soit dans des pays chauds des pays froids et qu'elle fonctionne avec des gens qui sont formés ou pas formés donc ça c'est vraiment l'avantage et la munition elle est assez puissante donc elle peut cycler l'arme et c'est surtout que la manière dont fabrique l'arme donc les codes sont pas forcément très précises et l'arme ça la rend fiable il faut aussi avouer que en général sur les Call of Duty cette arme ils l'ont toujours rendu extrêmement puissante donc c'est ce qui fait que ça rajoute encore plus le mythe autour de la K47 allez c'est parti oh je me suis fait surprendre oh putain je me suis fait surprendre sur la première IPEC reprend enfin non c'est que tu testes tu tiens la culasse tu disais même le bruit c'est caractéristique quoi putain tu vois rien voilà pourquoi les airs c'est mieux le mec est dépucelé aux armes longues donc là on va tirer avec une arme qui a été pendant très longtemps méta sur Warzone ça a été l'arme préférée de la personne qui est derrière la caméra oui donc là c'est l'agro donc l'agro qui est une arme suisse qui est utilisée par l'armée suisse c'est ça je dis pas de bêtises donc voilà c'est parti ah ouais ah ouais ça tape fort hein ça tape moins fort que la K47 mais ça tape quand même fort t'es obligé de la tester ? ah ouais c'est obligatoire bon have fun alors euh j'étais meilleure sur Call of c'est le calibre le plus gros que je vais tirer aujourd'hui et ça va être avec la SCAR c'est vrai que la SCAR c'est pas forcément une AR qui est beaucoup utilisée sur Warzone mais elle est disponible et comme elle est disponible aussi autant l'utiliser ouah avec le SCAR c'est tellement kiffant alors l'ont ressenti ? c'est autre chose c'est autre chose hein il y a un peu plus de patate il y a plus de patate par contre c'est plaisant d'avoir un SCAR oh le SCAR de ouf oh mon dieu il est nouveau fou quand je le vois allez c'est le saumon le saumon le saumon est-ce qu'il sera meilleur ? non mais ce qui est incroyable c'est qu'hier il avait jamais touché une arme et maintenant ça devient un expert oh c'est incroyable tu trouves qu'elle tape plus que la K-47 ? ouais carrément alors tu t'es adossé avec la K-47 tu l'étais pas je pense que ça debout euh... je m'en souviens de Kaelin qui avait voulu tirer en auto genre il a tiré une une et après il fait non 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 auto non auto hein ah non 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 il est très dangereux là Ce déri dangereux Bon voilà les frérots Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura fait kiffer En tout cas nous on a pris un gros gros kiff Je tiens à remercier Adrien Du cercle de Wissou Désolé je bafouille un petit peu Mais en tout cas voilà ils ont une chaîne Youtube Ils ont un Instagram N'hésitez pas à les contacter pour faire ce petit kiff N'oubliez pas qu'il faut une licence J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un max de like Un max de commentaire Et je remercie Saumon d'avoir été présent aujourd'hui Il est pas derrière toutes les caméras Mais voilà c'est lui qui va faire le montage N'hésitez pas aussi à aller voir ce que fait Saumon Dans la description Il fait des vidéos de timbrer Il mérite aussi d'avoir un petit coup d'oeil sur son travail Allez merci à tous Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo